Le premier souvenir de football, c'est la cour de l'école, où j'ai joué avec les copains. J'ai joué devant chez moi, où la rue n'était pas goudronnée, il y avait des cailloux. Ça nous a permis d'être assez technique, notre génération, parce qu'il fallait éviter les cailloux. Alors j'ai connu l'école et la rue devant chez moi. J'ai étudié une génération qui savait jouer au foot et tout. J'ai connu quand même les sélections. J'ai joué quand même dans la sélection de la Martinique. À partir de là, j'ai voulu jouer chez les professionnels, mais pas tellement professionnels. Je voulais partir sur la métropole, travailler et jouer devant un nombre public. J'ai toujours pensé à ça, mais pas pour être professionnel. Et pourtant, Gérard Janvion a été bien plus qu'un simple joueur professionnel. Il a été l'inoubliable arrière-droit du Grand Saint-Etienne des années 70. À son palmarès, 4 titres de champion de France, 3 Coupes de France et de nombreux succès européens. Les Verts, une grande équipe populaire qui a fait chavirer le cœur des Français et dont les exploits en Coupe d'Europe résonnent encore dans les mémoires. D'ailleurs, je dis toujours, j'ai deux pays. J'ai la Martinique et la Saint-Etienne. J'ai passé des très, 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 très bons moments à Saint-Etienne. D'ailleurs, je dis toujours, j'ai deux pays. J'ai la Martinique et Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'était le top. Saint-Etienne, on a un petit peu sorti le football français dans l'anonymat. À partir du moment où Saint-Etienne, quand même, gagne les titres et tout, vous êtes titulaire, c'était logique que j'intègre l'équipe de France. Avec l'équipe de France, Gérard Janvion va vivre une des plus grandes épopées et tragédies du sport français. Séville, 82. La France perd sa demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. 120 minutes épiques au dénouement si cruel. Après avoir mené 3-1 dans les prolongations, la France se fait rattraper au score et perd au pénalty. J'ai passé des très, 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 très bons moments à Saint-Etienne. Et d'ailleurs, je dis toujours, j'ai deux pays. J'ai la Martinique et Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'était le top. Saint-Etienne, on a un petit peu sorti le football français dans l'anonymat. Saint-Etienne, on a un petit peu sorti le football français dans l'anonymat. Saint-Etienne, on a un petit peu sorti le football français dans l'anonymat. Saint-Etienne, on a un petit peu sorti le football français dans l'anonymat. – Sous-titrage FR 2021